Oh Zuby vous êtes là ? Je suis trop à l'aise ici maintenant L'autre jour j'ai pissé dans l'aquarium Ah p'tain ça me gratte le huc Ah ça me remet dans le droit chemin Bon la tête de gland va arriver Eh on est bientôt 4 millions sur la chaîne En vrai ça fait plaisir Ce qui fera encore plus plaisir du coup c'est que vous lâchiez votre meilleur abonnement maintenant Et votre plus beau like Allo ? Vas-y j'arrive Je vous laisse là je dois y aller je vais à la chicha Zuby Par pitié dites moi que vous avez apprécié ce spectacle Ça fait 15 minutes je tourne Je me suis dit ça va être galerie de faire un spectacle de marionnettes Des extraits de l'envers du décor de ce que vous venez de voir Quelle intro de merde Mais qu'est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette intro Mais je suis con envers Les abdos ça merveille Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une vanne pas si drôle ? Eh bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Je suis très content parce que ça faisait plus d'un mois que j'avais pas tourné dans le studio Donc là ça fait plaisir retour aux sources En plus on vient pour l'un des meilleurs épisodes Enfin je crois Vous avez déjà vu ce mec ? Aujourd'hui c'est le jour où nous découvrons cet épisode Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti petite explication du concept pour tous ceux qui ne connaissent pas tellement vrai Tellement vrai Émission de télévision dans laquelle on se moque des gens Plutôt de leur quotidien Assez atypique Aujourd'hui on va suivre les aventures de Jérôme Qui je cite A 28 ans est toujours puceau On n'en sait pas plus Mais en tout cas ça fait déjà un point commun entre lui et moi Non je m'appelle pas Jérôme Non j'ai pas 28 ans Oui je suis puce Bagnolet Tout près de Paris C'est ici que vit Jérôme Un magasinier de 28 ans Waïe, 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 waïe Je me suis fait agresser Pourquoi on sait C'est les premières images de Jérôme Qui n'a jamais eu de relation sexuelle Bah si je suis encore puceau à 28 ans C'est que je suis moche Oh non Jérôme Putain mais habillez-le Qu'est-ce que c'est Ça commence si mal Normalement ça arrive au milieu de l'épisode Il y a une forme de progression Il est déjà nu Là il est déjà prêt à se dépuceler Jérôme Les filles ne veulent pas traquer pour quelqu'un de moche Jérôme t'es très défaitiste Je comprends ta détresse Mais il n'y a rien de grave Tu prends ton temps Tu attends la bonne La dernière relation qu'a vécu Jérôme A eu lieu Wesh les gars arrêtez Non c'est trop Ils veulent exterminer sa crédibilité C'est quoi ce gros plan sur les chaussettes Le cadre il fait quoi Voilà j'ai tellement envie J'ai envie que ça bouille un endroit J'aimerais mieux que ça m'arrive un jour de le faire Il a des ambitions Et c'est ça que je veux C'est mon poulain Ecoutez moi bien Jérôme A la fin de cet épisode Il repart avec de la zouze Je sais pas du tout comment se passe l'épisode Ça se trouve il repart tout nu En attendant de trouver la femme Avec qui il fera l'amour Jérôme a trouvé un moyen original Pour s'entraîner C'est ça que je voyais tourner partout Sur Twitter en masse et tout Et en fait je n'ai jamais regardé L'épisode de cet homme Je le découvre avec vous Je m'attends à de belles pépites Ça fait 10 ans que j'ai pas embrassé une fille Faut bien que j'essaye sur quelque chose quoi Il faut bien que j'essaye sur quelque chose Les gars ça fait Ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour Du coup t'as vu J'ai des sapins dans mon jardin Faut bien que j'essaye sur quelque chose Là je suis en train de lui caresser ses cheveux Elle est en train de me regarder en plus Elle doit se dire que j'étais un Que je suis beau et tout Mais Il a des parents Jérôme Qui lui ont Ils lui ont mis le micro Il a un micro cra... Mais quoi mais attends Ce qu'il a dans la poche là c'est un boîtier pour un micro cravate En fait ça existe des micro cravate filaire Tu viens normalement l'attacher à ton jean Tu le fais passer sous le t-shirt Et il arrive ici Là ce que je ne comprends pas C'est qu'ils lui ont mis dans le cul Parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen Vu qu'il est en caleçon Mais le micro il va où ? Il n'a pas le micro sur le torse Donc ils l'ont laissé dans le fion aussi Comme si je vous parlais dans ces conditions Quand vous faisiez la vidéo Et que vous entendiez plus Le bruit qui ferait mon cul que ma bouche Ouah je ne m'y attendais tellement pas putain Avec sa façon de penser Jérôme inquiète sérieusement Ses deux amis d'enfance Darkos et Samy Quoi ? Pardon mais euh... Darkos T'as il a le même prénom Que mon drume niveau 50 sur Dofus Darkos Et Samy De Scooby-Doo du coup Darkos et Samy connaissent les difficultés que rencontre Jérôme Ils connaissent aussi une facette de leur ami Qui l'amène à être encore célibataire Jérôme a tendance à mentir au quotidien De quoi faire peur A n'importe quelle prétendante Oh Jérôme le filou Il ment à ses potes Il ment à tout le monde Ça se passe comment les filles Oh ça se passe pas trop mal Surtout que j'ai une copine là Toi une copine Wow des superbes amis dis donc Les gars je suis diplômé J'ai mon bac Let's go Il a son bac Il a dit Oh fils de pute Regarde ça C'est quoi C'est mon pied Il va se lécher tout seul Zéro respect Bah je pense qu'il est célibataire aussi C'est que ça C'est le menteur Bah je mens parce que J'ai peur de pas Intéresser le monde Non mais Donc le gay il y a deux secondes Il est là genre Si les gars j'ai une copine Ouais je bi Oui bon Il m'arrive de mentir Il a pas tenu C'est ce qui te ralentit Dans ta manière De vouloir avancer dans la vie Et de vouloir connaître De nouvelles choses Face au témoignage De ses amis Jérôme craque Oh non Attendez moi aussi J'ai envie de craquer avec lui les gars Quelques jours plus tard Nous le retrouvons Dans un tout autre état d'esprit Jérôme a contacté Kevin Un coach en séduction Pour tenter de trouver la mieux Vraie question ça existe Pour de vrai les coachs en séduction Genre c'est pas une arnaque Parce que là je suis à ça D'en contacter un pour en faire une vidéo Ça me fascine Quelles sont tes techniques Que tu vas aborder Pour faire de moi un vrai séducteur Voilà c'est ça qu'on veut En tout cas il prend les choses en main Jérôme C'est quoi c'est une semaine plus tard Bam Pourquoi il y a un mec tout nu derrière Kevin est coach en séduction Mais aussi mannequin Il s'entraîne dans cette salle de sport régulièrement Et pense que ce lieu est parfait Pour voir comment Jérôme drague C'est ça tu me fais penser à quelqu'un A qui ? A vous que tu es Personnellement Elle est morte Dans sa baignoire Parce que moi je vais se faire la salsa Je te montre Oh la 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 Bah la vérité c'est que vous ne trouvez pas beau C'est dans le Gundestal aussi It's a Gundestal Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas mis dans l'inconfort comme ça Après deux heures de séduction Deux heures ? Attends déjà Donc là le coach il l'emmène dans une salle de sport Pour faire chier les meufs en les accostant J'ai ma réponse en fait Pour les coachs de séduction En tout cas lui Je suis pas certain Jérôme réussira-t-il à devenir un séducteur ? En finira-t-il avec ses mensonges ? Rencontrera-t-il enfin une femme ? Oh let's go Il va le mettre en condition Il va rencontrer une femme C'est parti est-ce que vous êtes prêts ? Let's go Nathalie Infirmière et célibataire depuis 6 mois A accepté de rencontrer Jérôme sur les conseils de Kevin C'est le moment que nous montrez tes talents Tu fais ça ? Tu fais ça ? Vas-y t'as joué mon gars Attendez pause Donc là son coach en séduction Il l'envoie littéralement dans un gouffre infernal Il vient de lui dire Si j'ai bien compris D'aller danser sur scène Il a pas vu le Gangnam Style C'était suffisant Avec le chant Kevin espère Le chant ! Oh non il va chanter Il pousse le jeune homme à se lancer Et quelques instants après Jérôme se retrouve micro en main Et s'apprête à chanter Son tube préféré Non Jérôme il est où le coach ? Il est en train de se napper sur le côté c'est sûr Les gars J'ai mort Il m'a payé 70 balles Je l'ai envoyé à la fosse au loup ce bâtard Jérôme commence timidement la chanson Comment ça timidement ? Il est bien là déjà Mais finit par se lâcher Le jeune homme veut t'impressionner sa prétendante J'ai des frissons de malaise Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est trop tactile Il est trop tactile C'est trop mignon Non 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 On me la fait pas à moi Là je reconnais La meuf là Elle a été grassement payée par Kevin Son coach en séduction Fin elle a raison C'était touchant C'était mignon Mais bon Dans le contexte Dans le resto et tout Il y a du monde Je sais pas certain Elle me regarde là Je pense qu'elle est vraiment attirée par moi là Ouais Ah ouais Attendez en fait Si il y a peut-être un feeling C'est peut-être moi qui connais rien en drague Je comprends plus là Et Jérôme n'a pas tort A la fin de la soirée Il réussit à prendre le numéro de Nathalie Et bien plus Let's go champion Comment ça il vient plus ? Il lui prend le cul aussi Pardon Putain c'était très spontané Du coup j'ai honte Je me dis c'est sorti du cœur quoi Faut que je contienne ses pulsions de beauf Je serai libre demain Pour qu'on se revoit Ouais bah moi je serai libre demain après-midi Par contre Puisque de moment-temps moi je dors Jérôme Putain il est lunaire En fait je pense que c'est ça qu'elle aime chez lui Il porte ses couilles Il veut pas sacrifier une grasse mode pour elle Bah moi je te fais la bise Bah moi je te dis à demain Bah demain Bah rentre bien Oh let's go Quel champion Donc là il a le numéro Plus un date Et B Il avait pas besoin du coach en fait C'est le lendemain C'est le jour du date Et donc tu as fait quoi depuis hier soir alors Bah j'ai pas arrêté de penser à toi Donc Oh le tchatcher il a raison Ça me ferait plaisir de te connaître un peu plus Et de creuser ton fond Parce que Oh là Attention les mots employés sont quand même particuliers Tu m'as l'air d'être quelqu'un de sincère je pense Bah moi je suis quelqu'un de sincère Tu vois je veux pas te mentir Aïe 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 Là Jérôme c'est ta première grosse erreur C'est que tu es en train de lui mentir Au moins que t'échanges radicalement Mais alors sois honnête avec Malgré son... Oh là oh là oh là qu'est-ce qu'il se passe Attendez ils sont très proches là C'est la première personne dans cette émission A pécho dans l'émission Ouais Jérôme le crack Je suis désolé mais on dirait qu'elle est prise en otage Alors ma beauté On est bien toi et moi Ouais je sais mon couteau il est marron C'est parce que Parce que A son avis Pourquoi je boite depuis une heure par exemple J'espère que cette histoire allera très loin Moi j'espère aussi Il y a un bisou ou pas ? Oh 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 Il est tout timide Bon il y a quand même un bisou Mais je sais pas si je dois en fistoyer ou non C'est quoi ce bisou tout timide Emballez-vous Oh pardon j'arrive Oh 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 Le regard du démon Au moment de se quitter Les deux nouveaux amoureux n'arrivent plus à se séparer Mais je vous jure que dans son regard il y a de la détresse Regardez Qu'est-ce que c'est que ces deux Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi Imagine tu fais un câlin à la personne que t'aime Et t'es comme ça genre S'il vous plaît je n'ai pas la possibilité de m'exprimer sur la situation Mais vous comprenez bien que dans mon regard la détresse est présente A bientôt alors Ok action Jérôme a déjà réussi une partie de son pari Seulement il lui reste encore une étape à franchir Oh laquelle Avoir une relation sexuelle avec une femme Pause On va aller jusque là dans l'émission là Il va l'inviter chez elle il va essayer de conclure Alors là Ce soir Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction Kevin Celui-ci a donné les clés de son domicile Car Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui Pour organiser une rencontre romantique Comment ça il n'a pas la place Il vit dans un placard c'est Harry Potter T'as la place pour une personne t'as la place pour deux Même si t'as un lit simple Même quand j'étais étudiant dans mon 9m2 j'aurais pu date quelqu'un T'as fait quoi de ce rendez-vous ce soir Moi j'ai déjà tout prévu ce soir Comment ça t'as tout prévu Bah j'ai les préservatifs Mais qu'est-ce qu'on regarde par contre Enfin oui tu prends des capotes c'est bien Faut se protéger mais prévois d'autres choses aussi avant Non je sais pas genre habille-toi bien Tu fais des trucs Tu prépares des trucs Quatre Ah ouais parce que faut faire durer le plaisir Mais le coach c'est un charlatan Putain ça me fout la haine Jérôme a beaucoup à faire Nathalie arrive dans une heure Et il doit dresser la table Et surtout préparer à manger Et mais moi j'avoue qu'en fait Je me rends bien compte d'un truc C'est que si jamais j'étais à sa place À part faire des pâtes au beurre Bah j'ai pas beaucoup de choix J'allais proposer un autre truc Je ne sais pas en fait Bah je sais pas du tout cuisiner Putain il est dans le même cas de figure que moi Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier Et il a raison Oh mais non il fait cuire le riz sur l'eau Et ce riz sur le gâteau Il ne coupe même pas son oignon Pour le faire revenir Non mais c'est trop Voilà 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 Le petit oignon Je le fais cuire Et ensuite je lui mange L'oignon Le jeune homme prend soin de sa convive Et commence par une petite visite de l'appartement Qui appartient à son coach Là c'est un peu la salle de bain Ah c'est joli hein Oh non il est en train de mentir sur le fait que c'est chez lui Bah là c'est la sambre Ouais c'est joli Encore faut que je refasse la peinture Parce qu'elle est pas encore Il est en train de mentir Je vais péter les plombs Il a dit qu'il allait de sincère là Jérôme t'es en train de faire n'importe quoi Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie Seulement ses efforts pour épater la jeune femme Prennent une autre tournure Lorsqu'elle découvre son dîner Il est brûlé Et l'oignon tu l'as pas coupé ? Non je l'ai pas coupé Pourquoi ? C'est pas besoin de le couper pour le manger Elle est trop bête elle Je vais te dire un truc Nathalie J'aurais jamais pensé vivre une aventure Surtout avec une fille comme toi Voilà c'est un cadeau pour moi Ah c'est mignon Bah ça mérite un bisou C'est joué c'est sûr Là on a la certitude Personne ne réagit comme ça Ah il laisse ses lèvres Oh il dégoûte Il dégoûte Profite de ce moment de tendresse Ouais mais attends il est en train de se chier dessus là carrément Qu'est-ce qu'il fait ? Je... j'aimerais te... J'ai joui Pardon Mais c'est un peu drôle le fait qu'il laisse ses lèvres J'aimerais te dire un truc Je t'écoute Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire Bah je t'écoute Les gars c'est trop sérieux Il veut lui dire quoi ? J'ai trop peur Je suis amoureux de tout Les gars Va falloir que je vous dise ce que j'ai à vous dire Abonnez-vous Mettez un like Et... Activez la cloche J'apprécie vraiment ton honnêteté Tu vois mais... En fait moi j'ai besoin d'un peu plus de temps Pour être amoureuse Je dis pas qu'il y a rien Je comprends pas les gens qui font... Enfin après c'est une manière de faire et tout ça Mais comment ça t'es pas amoureux ? Enfin bref c'est bizarre T'es chez lui là t'es en date C'est chelou Devant la réponse de Nathalie Oh putain Jérôme devient soudainement silencieux Il quitte même la table sans dire un mot Pour se réfugier dans la cuisine Oh putain Jérôme J'aurais jamais dû lui dire que je l'aimais quoi J'avais des sentiments pour elle Non non Jérôme appelle ton coach tout de suite T'es en train de vriller Mais moi je suis sûre que ça va merder quoi Putain je l'aime trop cette fille Bon c'est vrai que c'est un peu rapide en fait Après réflexion je reviens sur mes mots C'est peut-être un peu rapide Jérôme Calme toi Nathalie rejoint Jérôme dans la cuisine Et à sa grande surprise Elle découvre son nouvel ami Complètement déboussolé Ça va ? Non ça va pas Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis dessus Je l'ai tout raté Comment ça t'as tout raté ? Je pense que je suis nul Un mec comme moi ça n'intéresse personne Tu devrais partir là Il me fait de la peine pour de vrai Moi je suis pas comme ça Si je reste que j'ai des raisons Moi j'aimerais te découvrir un peu plus Non franchement tu devrais partir Non franchement En fait j'ai bien réfléchi Déjà tu m'aimes pas en plus C'était moche Jérôme perd totalement ses moyens Et demande le départ immédiat de Nathalie Une situation invraisemblable pour la jeune femme Oh non qu'est-ce qu'il fait ? Bah écoute je vais pas insister plus J'respecte ta décision Moi je vais m'en aller Mais il est en train de s'auto-détruire Elle a dit merci pour tout C'est-à-dire quoi ? Pour le riz brûlé Et pour la visite de la porte Qui bat chez lui Mais Jérôme rattrape-la Comme dans les films Oh Allez Jérôme Fais de me tour Rattrape-la Très déçu Oh putain non J'aurais pu rencontrer quelqu'un de bien Et je pense que La goutte d'eau Qu'a fait déborder C'est le fait Qu'il ait poussé sentiments Et il a pas pu se porter Je pense Mais les gars C'est trop nul comme fin Mais les 4K potes Les Kaki portent ce co-cul Non en vrai Putain Jérôme Bon Je peux pas m'empêcher De penser au fait Qu'il y a le caméraman Qui est en train de filmer tout ça Et que c'est sûrement joué Parce que sinon C'est extrême mal C'est mal STV quoi Imaginez le gars Il filme une rupture Pendant le reportage Avec le perchiste Et tout Les deux ils sont là Genre Oh Jérôme Ressaisis-toi La vie Eh Ton existence Ne définit pas Qu'à ta relation en couple Pas mal celle-ci Faut la garder Biskini Dans un appart Qui est même pas aussi Il a niqué son date Et il finit solo Même s'il n'a pas réussi A vivre plus d'une semaine En couple Il peut se dire Que maintenant Il est lui aussi Fait pour l'amour Et bah c'était Une belle morale Mesdames et messieurs En vrai L'épisode était très cool J'ai bien rigolé A la fin C'était un peu plus intense On avait envie de savoir S'il allait la pécho ou non On peut en déduire deux choses C'est pas parce que tu prévois Quatre capotes Que tu les utilises Et la confiance en soi Et le doute de confiance en soi Des fois ça fait des ravages Moralité Ayez confiance en vous Et ça sera déjà bien Merci à tous mesdames et messieurs D'avoir suivi cet épisode C'était très cool J'espère qu'il vous a plu Il est maintenant temps pour moi d'y aller Je vais m'éclipser Je vous fais des bisous Et le mot de la fin Il sera pour Grégoin Il revient attention Roll'équipe J'ai terminé la chicha On n'oublie pas les 4 millions Des bisous Sous-titres par Juanfrance